et bien bonjour à tous bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver pour cette séance particulière et oui avec les événements d'abord je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose à faire pour vous booster pour vous donner le moral je vais faire au mieux ça va être une séance spéciale famille avec des exercices plein de petits exercices de théâtre j'espère que ça va vous plaire je voudrais passer un petit message particulier à mes élèves de la compagnie de mathilde ça fait trois semaines que je peux plus leur donner leur cours le jeudi soir ça m'apprisse beaucoup beaucoup je sais que vous êtes là en force j'ai une grande pensée pour les soignants bien évidemment mais pour les parents parents je voulais vous féliciter vous faites un super boulot je sais que c'est pas évident d'être confiné comme ça mais si vous êtes là avec nous c'est que vous avez envie d'apporter un petit plus à vos enfants et à vous aussi et rien que pour ça je vous dis un grand bravo et un grand merci est-ce que vous êtes prêts j'ai préparé pour vous dix exercices le premier un petit échauffement parce que quand on est comédien on est sportif en fait on a besoin de s'échauffer de s'entraîner donc je vous propose de réveiller son corps en douceur j'ai préparé pour vous une playlist sympathique est-ce que vous êtes prêts je mets pas trop fort on y va et vous faites exactement comme moi c'est très simple on va d'abord travailler les épaules et bien le geste prend son temps c'est pas un marathon même chose en avant allez je vous vois là je vous imagine allez on y va c'est parti et on va faire des cercles avec ses bras doucement on a la couille les 17 heures et on peut chanter si on veut on s'en fiche s'il pleut de toute façon on est enfermé à la maison c'est pas très grave pareil de l'autre côté et on va travailler les poignets on fait des petits griglés avec les poignets on passe à la tête je vous propose de faire de mettre l'oreille sur l'épaule droite tout doucement sur l'épaule gauche on continue droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche on va faire oui en avant et tête en arrière oui en avant tête en arrière vous voyez bien comment je fais et tout ça pour faire des petits cercles l'autre côté génial alors je ne vous vois pas mais je vous imagine hein on s'assoit pas sur le bien-navée on bosse on a du travail là pour cette séance super est-ce que ça va bien pas trop dur et si vous pouvez prendre un support on va aussi travailler les pieds hop donc on tournico un pied si ça craque c'est normal d'un côté puis de l'autre ou moi ça craque un petit peu hein oulala ça c'est l'absence de sport j'en ai pas trop fait ces temps-ci à terre pareil de l'autre côté je tourne d'un côté et je tourne de l'autre super alors on continue maintenant qu'on s'est échauffé c'est l'exercice de l'articulation donc on va faire des exercices je fais moi quand c'est à moi je fais ça et quand je fais ça c'est à vous je vais vous donner des syllabes et vous allez les répéter après moi attention je commence ma me mi mo mu attention c'est à vous ma me mi mo mu très bien je continue ta te ti to tu à vous ta te ti to tu pas mal fa feu fi fo fu à vous fa feu fi fo fu très bien ma me mi mo mu à vous ma me mi mo mu bah vous savez quoi moi je sens que vous vous êtes préparés avant de venir c'est pas possible vous le faites super bien c'est incroyable on va compliquer l'exercice en général je le transforme avec un stylo pour que ce soit plus compliqué on va pas aller récupérer un stylo on va prendre son doigt on va pas se faire mal avec on va pas se le mordre le doigt vous allez mettre votre doigt dans votre bouche et vous allez refaire l'exercice mais comme vous aurez un doigt dans la bouche ça va être plus compliqué de le faire forcément donc le doigt on le tient vraiment au bout pas la peine de mettre tout son doigt au fond de sa gorge donc je tiens mon doigt et je vais refaire le même exercice en exagérant comme ça je vais vraiment travailler l'articulation vous êtes prêts ? on y va là c'est moi et là c'est vous ma me mi mo mu à toi pas mal à moi ça ce ci chaud su à toi super à moi fa feu fi fo fu à toi et super c'est quoi je t'entends en plus c'est génial on en fait un dernier ka que ki ko q à toi non mais vous savez quoi là on a fait déjà deux exercices ensemble je vous sens hyper motivé je voudrais que vous vous applaudissiez plus fort parce que de là où je suis je ne vous entends pas allez-y on s'applaudit wouhou c'est qui le meilleur ? 1 1 c'est qui le meilleur ? 1 1 c'est qui le meilleur ? 1 1 c'est toi c'est toi 1 1 bon là c'est pas du tout en exercice c'est juste pour m'échauffer parce que vous savez quoi moi je parle à mon téléphone depuis tout à l'heure même si je sais que vous êtes nombreux à me regarder ça fait quand même un petit peu bizarre donc je me donne la patate comme je peux allez on continue on va travailler les démarches vous savez qu'au théâtre il existe plusieurs personnages des princesses des chevaliers des gens méchants des gens gentils des gens amoureux des gens qui ont peur et pour être un personnage on doit travailler sa démarche et là on va travailler la démarche donc je vais vous demander de vous déplacer alors moi vous avez vu j'ai pas une pièce qui est très très grande donc c'est pareil pour vous vous allez vous déplacer si vous n'avez pas assez d'espace vous pouvez marcher sur place si c'est mieux pour vous et je vais vous demander de faire plusieurs démarches on va démarrer en marchant sur la pointe des pieds attention c'est parti quand vous avez marché sur la pointe des pieds vous allez faire la même chose sur les talons donc on a l'air bizarre mais ça fait partie de l'exercice le théâtre vous savez un des trucs comme je dis toujours c'est qu'il faut pas avoir peur du ridicule et bien là pour le coup on est un petit peu étrange on fait la même chose sauf que les pieds sont à l'extérieur là ils sont à l'intérieur et là on va les mettre oula je vais le tomber à l'extérieur et on marche on n'est pas obligé d'aller vite bien évidemment et là un petit peu d'exercice on va rester sur place et on va marcher avec les talons sur les fesses est-ce que vous êtes prêts ? donc ça fait comme ça oh la la, oh la la ça grince, ça grince en ce moment je mange beaucoup de chocolat ça se sent je crois j'espère que le sol il va pas s'écraser hop 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 super maintenant quand vous allez marcher vous allez imaginer que vous avez une ficelle au niveau de votre hanche et cette ficelle elle va vous attirer donc imaginez ce fil qui va vous attirer donc ça va être la démarche le fil nous tire et on va marcher tout doucement voilà on est tiré on est tiré je le fais en rond parce que la fice elle est pas non plus immense je ne vis pas dans un gymnase ni dans un château voilà et là on va imaginer que le fil est sur le genou donc c'est le genou qui est tiré par ce fameux fil alors il faut vraiment prendre son temps pour imaginer que ce fil tire mon genou tire mon genou tire mon genou tire mon genou ouh là ouh ça fait pas du bien ouh ça fait pas du bien alors pour information j'ai mon chat qui dort à côté il me regarde bizarrement oh bah écoute Pépito hein ce serait bien qu'on te voit parce que là à la fin si vous êtes là je vous montrerai s'il est toujours avec nous et on va tirer de l'autre côté avec ce fil imaginaire sur l'oreille gauche très bien attention on va faire la même chose en imaginant alors est-ce qu'on a fait le nez ? j'ai un doute et bien pour la peine que j'ai un doute on va faire le cou le cou allez le fil nous tire par le cou donc je fais un rond sur place parce que je n'ai pas assez de place en plus je fais des rimes c'est fabuleux ça fait du bien ça va jusqu'à présent pas trop chaud pas trop dur super alors on va continuer sauf que là voilà je vais vous proposer l'exercice numéro 4 je disais donc les comédiens en général quand ils jouent ils sont face à nous ils ne jouent pas de dos c'est souvent en tant que prof de théâtre je lutte pour ça c'est un petit peu compliqué d'ailleurs Olivia je sais que tu as envie de faire du théâtre je sais que tu nous regardes et bien je vais te donner un conseil très important si tu veux être comédienne et monter des pièces de théâtre qui apparemment tu écris je trouve ça super bien à ton âge et bien il faut toujours être face au public donc on va faire un exercice qui va vous permettre d'apprendre à être face au public donc il faut toujours que vos pieds soient face au public donc alors le public c'est vous mais pour vous qui me regardez le public c'est moi donc l'exercice qu'on va faire chaque fois que je vous dis top vos pieds devront être face à moi et votre corps aussi si vous êtes comme ça ça n'a aucun intérêt le but c'est que vous soyez bien face à moi donc vous allez donc marcher tout simplement marcher et à mon top vous allez vous mettre face à moi dans la position que vous souhaitez et après je compliquerai l'exercice vous êtes prêts ? on y va ? c'est parti allez on se déplace j'aurais pu mettre de la musique mais non on est entre nous ça va je vous propose pas de chanter non plus mais par contre je peux vous faire des petites danses si vous voulez attention top hop ah mes pieds pardon c'est bon les pieds face à moi sur super on en fait encore une si vous êtes plusieurs à faire l'exercice espacez-vous mettez-vous en quinconce pas la peine de se coller au théâtre on prend toute la place c'est ça qui est fabuleux c'est pour ça qu'on voit des divas qui font oui moi vous savez moi moi ils ont l'habitude de prendre de la place faut pas leur enjeuvoir attention top passe publique les pieds sont face à vous super le corps aussi alors franchement je vous dis bravo parce que je vous trouve très 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 courageux de faire cet exercice sans râler parce qu'il est très technique il est pas évident je vais le compliquer un petit peu quand je vous dirai top je vais ajouter un état de vous transformer en statue qui porte quelque chose de très très lourd attention top alors ça c'est un exercice qui est pas évident mes pieds sont face à vous j'ai bon mon visage doit me regarder je suis votre public donc faut aussi me regarder et je dois voir l'expression de votre visage donc comment faire semblant de faire quelqu'un qui porte quelque chose de lourd ben faut tout simplement l'imaginer donc là les exercices que je vous propose c'est plein de choses diverses et variées il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait de théâtre on est là pour apprendre vous savez qu'il nous faut une année de théâtre pour monter un super spectacle donc là pour une première séance franchement chapeau hein parce que je sais qu'il y en a plein qu'on n'a jamais fait donc je porte je porte je porte je porte je porte et j'imagine que c'est vraiment très 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 lourd alors attention dans cet exercice je vais vous demander de garder votre respiration parce qu'il y en a des fois ils sont à fond non on est là pour s'amuser pour se détendre on peut respirer attention je vais vous demander pour la prochaine statue de faire quelqu'un qui lit un livre très triste donc dans sa statue vous aurez le livre et je dois voir l'expression de votre visage très triste en statue vous êtes prêts ? on marche on pense à autre chose on marche on marche on marche on marche stop statue oh je vous ai vu il y en a qui bougent c'est pas du jeu hein non 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 il n'y a pas de triche je rigole bien sûr on la refait encore une donc encore le même exercice sauf que là je vais vous demander en statue que vous soyez dans une pièce très effrayante qui vous fait très peur attention on se dégasse on se dégasse on marche on marche on marche on marchon on marche on marche on marche on marche on je m'ai fait bien bah non, je bouge pourquoi pas bouger j'ai bougé les yeux j'y arrive pas pas facile hein Concept et pour la prochaine statue vous avez choisi l'état que vous voulez ça peut être qui a women amoureux en colère qui a faim qui est gourmand tout ce que vous voulez Et attention, en marchant, en marchant, en marchant, en galope, en galope, en galope, en galope, en galope, en galope, top. Pas mal du tout, franchement pas mal du tout. C'est super, il y a de grands comédiens là que je vois à travers ce cours. On va passer à l'exercice 5, c'est l'instant folie. J'adore cet exercice, il y a des parents qui nous regardent, faites-le avec les enfants, c'est génial. Tous les jours, on a besoin de se défouler, c'est normal, ça fait partie de ce seuil de tolérance qu'on a gardé toute la journée. On s'est contracté, on s'est contracté, puis là, à un moment, on n'a pas peur des mots, on pète un plomb. Voilà, ça part dans tous les sens. Moi, ça m'arrive très régulièrement et j'ai de la chance d'avoir un métier où j'ai des collègues qui l'acceptent. Donc, des fois, j'ai besoin de péter un plomb, de faire un peu la fofolle et ça fonctionne. Ce qui est inquiétant, c'est que je le fais aussi le soir et je crois que je le fais aussi la nuit. Ça, c'est un autre problème. L'instant folie, c'est très simple, je vais vous demander de vous déplacer dans la pièce, sur place, ou tout simplement de marcher. Et quand je dis attention, instant folie ! Et là, tous, on a le droit, c'est bon, il est 5h30. Et là, on bouge dans tous les sens, on fait le foufou partout, on bouge la tête, on bouge les oreilles, on bouge les fesses, on bouge les genoux, on bouge les pieds. On est complètement métamorphosé, on bouge la tête, on défoufou, les cheveux et tout. C'est pour ça que j'ai lâché mes cheveux pour que je puisse faire cet exercice. L'instant folie, quand je dis top, on arrête. On est face au public, je vous ai appris tout à l'heure. Les pieds face au public, oula, et on ne bouge plus. On a juste le droit de respirer. On fait un test pour du beurre tous ensemble. Attention, on se déplace. Là, c'est un exercice pour canaliser son énergie. Et c'est super. Attention, vous êtes prêts ? Instant folie ! Ouh ! Fasse publique, on ne rigole plus, c'est là-dessus. Ça fait du bien, j'adore cet exercice. S'il y a des enfants qui nous regardent, allez chercher vos parents. Parce que s'ils font la sieste pendant ce combat, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils fassent cet exercice, ça fait du bien. Vous êtes prêts ? Instant folie ! Allez, on bouge ! Parti, parti ! Non, mais quand je dis top, c'est top. Je sais que vous êtes en train de faire les fous-fous, là, vous rigolez comme des fous-fous. C'est top, c'est top. Je suis essoufflée. Ah, j'ai plus d'un temps. Alors, faire dernier. Attention. Instant folie ! Ça vous fait de l'eau, c'est super. Allez, vous bougez ! Merci ! Là, c'est une super pleine qui nous regarde. Attention ! Top ! Normalement, vous avez chaud, vous transpirez, vous respirez très, très fort, c'est normal. Ça fait du bien. Allez, je ne vous embête plus avec l'instant folie. On va passer au sixième exercice. On va passer au sixième exercice. On va apprendre à faire des entrées au théâtre. Des bonjours. Donc, moi, j'aime beaucoup cet exercice. Il permet de se présenter et de faire face à un public. Ce n'est pas évident. Quand on doit prendre la parole en réunion ou face à un groupe, c'est très compliqué. On a les mains moites, on tremble, on se dit « Oh là là, tout le monde va me regarder, me juger, mais je suis nulle ! » Mais pas du tout. C'est super compliqué de prendre la parole face à un public. Mais le fait de le faire, les gens sont en admiration devant vous. Ils doivent se dire « Wow ! Tu ne fais pas du théâtre, toi ? » Ben oui ! C'est vraiment ça aide les exercices de théâtre. En tout cas, ce que je vous propose, j'espère que ce sera des petits conseils et astuces pour tous les jours. Donc, vous allez ensemble, en même temps. Donc, on va imaginer qu'on se présente. Donc, on imagine qu'on ouvre une porte. Et à partir du moment où j'ouvre la porte, j'ai mon public face à moi. Donc, je n'oublie pas le corps face au public. Je fais un pas en avant et je dis tout simplement « Bonjour, je m'appelle Mathilde. » Alors, bien évidemment, vous ne vous appelez pas Mathilde. Vous dites « Bonjour, je m'appelle » avec votre prénom. Vous êtes prêts ? On y va ? Je refais et je vous montre. Donc, avant que la porte s'ouvre, ce qui est marrant, je suis dans les coulisses. J'ai le droit de faire un instant « Oh oui ! » Et si je veux, je peux faire le foufou. Ou au contraire, me concentrer et bien respirer. Tel un grand sportif qui a besoin de concentration. Attention, c'est parti. On prend bien sa respiration. Là, c'est une sacrée entrée en scène. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Donc, avant de le faire, vous, vous allez imaginer que vous êtes un personnage. Donc, soit vous récupérez une des démarches que je vous ai appuies tout à l'heure. Soit vous faites quelqu'un en colère, amoureux, quelqu'un qui a un accent, mais pourquoi pas un accent du sud. Ça peut être rigolo. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Vous faites ce que vous voulez. Éclatez-vous. Le théâtre, c'est ça aussi. C'est plein d'exercices, plein de choses ludiques, rigolotes. On est là pour se faire plaisir, pour se détendre, pour s'épater, pour se motiver. Alors, c'est plus sympa quand on est en groupe. Mais moi, je suis sûre que là, en regardant, vous prenez du plaisir aussi. Alors, on va le faire. Je recule. Alors, attendez. La porte était bien ouverte. Je ne l'ai pas refermée. Parce que si j'avais fermé la porte, je me la serais prise dans la figure, forcément. Donc, j'ai la porte. Je vais l'ouvrir. Et je vais faire mon entrée. Je vais le faire avec vous. Moi, par contre, je ne vais pas parler. Je veux vous entendre. Vous êtes prêts ? Donc, on trouve un personnage. Qu'est-ce que je vais faire ? Je sais. Vous avez trouvé ? On y va. On prend sa respiration. On est prêt à rentrer sur scène. Trois, quatre. Est-ce que vous avez fait l'exercice ? Oui. Donc, on va le refaire encore une fois. Sauf que cette fois-ci, on imagine qu'on a plein de gens qui nous regardent. Donc, avant de rentrer, on va faire ce qu'on appelle un balayage du public. J'ouvre la porte. Je regarde tout le monde. Et je me pose pour dire bonjour Mathilde. Je le fais tout seul. Après, ce sera vous. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Alors, ça ne fait pas très naturel, je sais. Mais on est là aussi pour s'entraîner. Et ensuite, on va continuer avec quelques petits exercices, un peu pour retourner au calme. Exercices de relaxation, de détente qu'on peut faire avant d'aller se coucher, qu'on peut faire quand on a un petit coup de stress. On va démarrer avec la plume. J'adore cet exercice. C'est un de mes préférés dans mon petit répertoire d'exercices. Donc, je vais prendre une plume. Et je vais la mettre sur mon nez. Et je vais souffler le plus fort possible en imaginant que la plume puisse arriver au plafond. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Je souffle sur la plume. Allez, plus fort. Plus fort, plus fort. Je veux vous entendre. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Oh là là, allez, allez au plafond, vite, 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 vite. Allez, on arrête de souffler. On ferme les yeux et on imagine qu'elle descend tout doucement et qu'elle arrive sur votre nez. Ça nous chatouille, c'est trop mignon. On recommence. Vous êtes prêts ? Je mets la plume sur mon nez. Je souffle, je souffle, je souffle. Allez, plus fort, plus fort, je veux vous entendre. Et on arrête de respirer. Et on attend que la plume retombe tout doucement. Voilà, la première séance théâtre à la maison est terminée. J'espère qu'elle vous a plu malgré les quelques soucis techniques. On se retrouve jeudi prochain à 17h sur La Compagnie de Mathilde, notre chaîne YouTube. Je compte sur vous. À jeudi prochain, 17h. 0A 1 1 1 1 1 2